Méditation du 3 septembre L'auteur-compositeur interprète américain Andrew Peterson a écrit l'une de mes chansons préférées « Be kind to yourself, sois gentil avec toi-même ». Dans cette chanson dédiée à ses enfants, Peterson explique que nous sommes souvent nos propres pires ennemis. Notre dialogue interne est critique et cruel. Nous sommes durs envers nous-mêmes. Nous utilisons des adjectifs comme « idiots » ou « inutiles », des mots que nous ne dirions jamais à une amie ou à une personne que nous aimons. A la fin de la chanson, Peterson déclare « Vous devez apprendre à aimer, apprendre à aimer vos ennemis, même si l'ennemi c'est vous. » Pourquoi avons-nous tant de mal à nous traiter avec gentillesse ? Pourquoi avons-nous l'impression que s'aimer soi-même est facultatif et pourrait même être dangereux ? Le psychologue suisse Carl Jung dans « Ma vie, souvenirs, rêves et pensées » réfléchit. « Donner à manger à ceux qui ont faim, pardonner à ceux qui m'insultent et aimer mon ennemi, voilà de nobles vertus. » Que se passerait-il si je découvrais que le plus démuni des mendiants et que le plus impudent des offenseurs vivent en moi ? Et que j'ai grand besoin de faire preuve de bonté à mon égard, que je suis moi-même l'ennemi qui a besoin d'être aimé. Que se passerait-il alors ? En général, l'attitude du chrétien est inversée. Nous appelons le frère qui est en nous, stupide, et nous nous condamnons et nous nous haïssons nous-mêmes. C'est au moment où nous avons le plus besoin d'être gentils avec nous-mêmes, après avoir commis une erreur, que nous sommes le plus tentés de nous traiter avec cruauté. C'est comme si nous croyions qu'exercer de la compassion à ce moment-là nous rendra paresseuses, que si nous nous traitons bien, nous cesserons d'essayer. Cependant, l'apôtre Paul affirme que c'est la bonté de Dieu et non la condamnation qui pousse à nous repentir et à abandonner nos péchés. Voir Romain 2, le verset 4 Imitons le Christ, traitons-nous avec amour et compassion. Prière, Seigneur, pardonne-moi parce que je me traite parfois avec cruauté et mépris. Tu as payé un prix énorme pour ma vie. Je n'ai pas de prix. Apprends-moi à me voir comme tu me vois et à me traiter avec gentillesse et douceur. Amen Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !